Hello, hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo crash test des produits The Pink Stuff. Donc, je vais tester tous mes produits The Pink Stuff dans cette vidéo afin de vous aider à avoir une idée et je vous donnerai mon avis, comme d'habitude, très sincère. Je ne vais pas vous faire un gros speech sur les produits The Pink Stuff parce que ce sont des produits hyper, hyper connus. Franchement, on les voit partout. Sur YouTube, il y a tellement de vidéos. Sur TikTok, il y en a beaucoup sur Insta. Il y en a énormément de vidéos sur ça. Donc, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce sont des produits véganes, pas testés sur les animaux et ce sont des produits qui sont à 99% composés d'ingredients naturels. Donc, ça, on aime, ça, on adore. Alors, je vais vous dire déjà, donc moi, pour la découverte de ces produits, j'ai commencé par la pâte miraculeuse. J'ai commencé par celle-là et comme elles m'avaient convaincue, j'ai acheté le reste. Alors, il faut savoir que moi, la pâte, je l'ai achetée chez Action. Je l'ai trouvée chez Action, mais j'avoue que c'est très dur à trouver. Ils ont souvent des stocks, il y a des réassorts, mais c'est difficile à trouver. Ensuite, vous pouvez sinon en trouver chez Stokomany, des produits The Pink Stuff. De mémoire, ils ont eu, je pense, trois réassorts cette année chez Stokomany. Sinon, les filles, il y a Normal. Alors, les filles, faites un tour chez Normal. Je vous avais fait un haul des produits que j'avais achetés là-bas. Il y a énormément de pépites chez Normal. Vous voyez, j'avais même trouvé des éponges comme ça, Scrub Mommy. J'avais trouvé celui-là et j'avais trouvé aussi Scrub Daddy là-bas, de cette forme-là. Cette forme-là, elle est juste magnifique aussi. Franchement, très, très, très utile. Là, j'en utilise celle-là. C'est pour ça qu'elle n'est pas à l'intérieur là. C'est super efficace. Donc, les éponges, là aussi, ils en ont aussi chez Normal. Mais celui-là, j'avais stagifié. Sinon, chez Action aussi, vous en trouvez. Vous en trouvez chez Action. En ce qui concerne The Pink Stuff là, celui pour la lessive, l'anti-tache. Celui-là, je l'ai trouvé chez Action. Je l'ai trouvé chez Action. Ça, j'ai trouvé chez Normal. Le spray, il y en a chez Stokomany. Vous pouvez en trouver chez Action également. Le produit pour les toilettes aussi, vous pouvez en trouver chez Stokomany. Là-bas, ils ont vraiment souvent des réassorts. Il faut faire un tour dans leur site. Ils mettent souvent des annonces comme quoi, nouvel arrivage, les trucs comme ça. Sinon, parce que je me rappelle quand j'avais fait sortir la vidéo crash test de la patte, il y avait beaucoup qui m'avaient posé la question où est-ce que j'avais trouvé. Vous pouvez donc en trouver chez Action, chez Stokomany, chez Carrefour aussi, au rayon où ils font des petites réductions. J'en avais déjà vu là-bas, chez Carrefour. Et voilà, j'ai fait le tour parce que sur Internet, je vous assure, vous allez en trouver, mais c'est super cher. C'est vraiment super cher. S'il faut compter les frais de port, des fois, ils vont jusqu'à 14 euros les frais de port. C'est trop cher. Non, 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 ce n'est pas possible. Donc, moi, j'ai tout acheté en boutique. Je n'ai rien commandé parce que ce n'était pas possible de commander. Parce que si vous commandez une éponge comme ça qui va vous coûter, je ne sais pas, sur le site ou sur Amazon à 7 euros ou je ne sais pas moi, même 5 euros, il faut compter les frais de port avec. Donc, une éponge à plus de 14 euros, c'est bon. Franchement, ça fait cher. Donc, je vais vous faire le test de tous les produits que j'ai et je vous donnerai mon avis. On va commencer par la pâte. J'avais déjà fait un crash test de la pâte. Je veux vous en refaire là aujourd'hui. Sinon, si vous voulez voir la vidéo où j'avais déjà fait le crash test, je vous mets le i juste à côté. Vous pouvez aller voir ce que j'avais fait dans cette vidéo-là. Cette pâte-là, elle n'est vraiment plus à présenter. Elle est juste magnifique. Elle fait des miracles. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'odeur. L'odeur, franchement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais l'odeur est juste... Waouh ! Moi, j'aime trop l'odeur. J'aime trop l'odeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, je vais venir vous parler de ce détachant qui est juste magnifique. Moi, je n'ai pas trouvé pour le blanc, j'ai trouvé celui-là pour les couleurs. Alors l'odeur, déjà je vais vous parler de l'odeur. À la sortie de la machine, votre linge sent trop bon. Il sent super bon. Ce ne sont pas des odeurs hantétantes. Ce sont vraiment des odeurs très subtiles, mais super frais en fait. J'aime trop, trop, trop l'odeur. Et ça fonctionne. Les tâches sont, vont. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Par exemple, si vous avez une tâche très ténace, vous pouvez soit le tremper une heure avant de le passer en machine ou soit, au lieu de mettre juste une dose, vous mettez deux doses dans votre machine. Donc, il vient avec une dosette comme ça, rien qu'à l'ouvrir, l'odeur que ça dégage, c'est juste waouh. Donc, il vient comme ça, il a cette couleur, en fait comme le vaniche oxyaction. Donc, voilà, il a une dosette comme ça, très pratique. Donc, vous prenez juste une dosette comme ça et vous mettez dans votre machine. Comme je vous ai dit, si le linge est très sale, vous pouvez aller à deux dosettes. Et ensuite, il y a des petits piquants là. Je ne sais pas si vous voyez des petits picots comme ça, qui vont vous servir à frotter sur la tâche, si vous avez vraiment des tâches très tenaces. Il est super, super bien. Celui-là, j'en ai pris direct, j'en avais pris trois, je vous avais montré dans la vidéo. J'en avais pris trois directement. Mais si je me règle et je joue dead, je me reste dead, Baby, vous allez faire mal être par des monstres, Des mon cœur, sous mon coucher, Je pense que vous avais quelque chose, Des mon rêve, mi mèner, Fait-moi juste là, Mais si je me règle et je joue dead, Je me reste dead, Vous allez faire mal de m'agrément. Ensuite, en ce qui concerne le spray Donc le spray et la pâte, vous avez déjà l'habitude de me voir utiliser dans les vidéos Donc d'ailleurs, en passant, pour celles qui ne se sont pas encore abonnées N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir Il est vraiment très 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 efficace Après, je ne dis pas que sur la moisissure, sur les ménages très très coriaces Qui va tenir, la pâte sera beaucoup plus efficace sur des tâches très 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 difficiles Mais il ne va pas enlever les saletés comme la pâte J'ai fait exprès de salir quelques surfaces Donc je vais tester sur plusieurs surfaces Afin que vous voyez ce que le spray peut faire Donc il y aura des murs En tout cas, ça sera plusieurs surfaces pour que vous voyez Il est vraiment efficace, franchement, il est vraiment efficace Concernant le spray, il s'utilise très facilement On n'a pas besoin de le rincer Vous pchitez sur une tâche Vous passez un chiffon propre derrière Et c'est bon Il n'y a pas besoin de prendre de l'eau, de rincer Tout ça, c'est vraiment très facile d'utilisation C'est noté derrière le produit, comment l'utiliser Il ne laisse pas de film ou je ne sais pas quoi Il est vraiment top, top, top Musique 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 Alors, on va venir parler de la crème à reculer de The Pink Stuff. Alors, lui aussi, vous m'avez déjà vu le tester plusieurs fois en vidéo. C'est une crème à reculer qui est très efficace également. Il est très efficace. Par contre, ce que je reproche à cette crème à reculer, c'est que ces petits grains-là ne s'enlèvent pas rapidement ni facilement. Donc, il faut quand même bien passer un coup pour enlever les petits grains qui restent après le nettoyage. Sinon, moi, je le trouve très efficace. Ils sont bons. Ils ont tous la même odeur à peu près. Je pense que c'est leur marque de fabrique. Donc, sinon, il est efficace. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est juste les grains. Enfin, ça me dérange un tout petit peu. Mais bon, si un produit fait son job, on ne va pas non plus l'accuser de quoi que ce soit. Je renforce le nettoyage avec la pâte parce que la pâte, c'est vraiment une valeur très, très, très sûre. Donc, moi, c'est ce que je fais. Si je nettoie avec la crème à reculer et que je trouve que les saletés ne sont pas bien parties, je vais renforcer avec la pâte The Pink Stuff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne le produit pour les toilettes. Alors, le produit pour les toilettes, il est très, très bien. Je vous conseillerais de le laisser poser un tout petit peu quand même. Comme tous les produits, je pense que c'est toujours mieux de laisser poser un tout petit peu un produit et de venir frotter après. Deux minutes, ça suffit. Deux, cinq minutes, si vous pouvez. Ça suffit déjà. Et vous frottez. Moi, j'ai remarqué que ça fait vraiment briller les toilettes. En fait, ça donne une blancheur aux toilettes. En fait, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, je ne vais pas dire que le miracle de The Pink Stuff se trouve dans ce produit. Non, pour moi, mon avis sincère, c'est un produit pour les toilettes. C'est vraiment un produit pour les toilettes. Après, je ne sais pas si c'est l'effet du rose sur les toilettes blanches qui donne cette brillance que j'ai l'habitude de remarquer. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve que c'est un produit qui fait briller les toilettes. Il nettoie comme la plupart des produits de toilettes. Voilà. Ensuite, je vais vous parler en dernier de ce produit-là qui était une grosse découverte pour moi, mais vraiment une grosse, grosse découverte pour moi. Vous l'avez compris, mon coup de cœur, c'est vraiment la pâte que je trouve super, super efficace. Mais ce produit a été une grosse découverte. Je n'avais jamais utilisé un produit de toilette de la sorte. Je n'avais jamais utilisé. Donc, c'était la première fois pour moi de mettre une mousse dans les toilettes. Et voilà, cet effet-là, c'est juste magique. J'aime beaucoup. Et ça vient renforcer, en fait, le nettoyage, quoi. Ça vient finir ce que le produit de toilette, le liquide, a fait. Donc, il vient juste renforcer le travail de son pote. Mais vraiment, je les trouve aussi super, super efficaces. Et l'odeur aussi, il laisse vraiment vos toilettes avec une odeur très, très fraîche. Mais vraiment très fraîche. Je ne saurais dire c'est quelle odeur, mais c'est une très, très bonne odeur pour moi, en tout cas. Après ça, le produit pour les toilettes, c'est super bien pour les deep cleaning, pour vraiment les toilettes qui ont vraiment besoin d'être nettoyées à fond. Si vos toilettes ont besoin d'être nettoyées à fond, ça, je vous le recommande vraiment. Donc, l'utilisation est très, très facile. Vous ouvrez le sachet, vous mettez le contenant dans les toilettes. Vous laissez poser aux environs 10 minutes par là et vous venez frouter. Mais vraiment, c'est super efficace. Ça, je vous ai dit, si vous voulez vraiment nettoyer, mais à fond, à fond, à fond les toilettes, ça, c'est un bon produit. C'est vraiment un super, super bon produit. Vraiment, c'est très, très efficace. J'ai envie de vous dire, après celui-là, je prendrai bien celui des toilettes. C'est dommage, c'est parce que ça ne fait que les toilettes, mais c'est super, super intéressant. Après, si vous ne trouvez que la pâte, la pâte, elle fait beaucoup de choses. Elle va dans beaucoup de surfaces. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà en ce qui concerne les produits The Pink Stuff que j'ai traités. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt, surtout, 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 portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501